La politique dans ces figures libres avec vous, David Doucan, et avec le défi de Laurent Wauquiez. Dès la semaine prochaine, la puissante machine gouvernementale va se remettre en route. Les voeux du président de la République, le conseil des ministres, ces minières gouvernementales de rentrée, etc. Et en face, s'opposer par la droite pour Laurent Wauquiez, ce ne sera pas facile. Oui, on peut dire qu'il aura un problème d'oxygène en ce début 2018. Les sujets du début de l'année ne seront pas pour lui. La loi Asile-Immigration, par exemple. Gérard Collomb, il est plus dur que Nicolas Sarkozy, qui en 2009 avait essayé, puis renoncé, à aller chercher les migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Sarkozy n'a pas osé, Collomb l'a fait. Que va dire la droite ? Autre sujet, Notre-Dame-des-Landes. Quelle que soit la décision, le gouvernement évacuera la ZAD. Que pourront faire les responsables de droite, à part applaudir ? Autre sujet, un autre sujet un peu moins sensible. Passer la vitesse minimum sur les nationales de 90 à 80 km heure. La droite essaiera sans doute de se faire le défenseur des provinces et des automobilistes. Quel espace étroit, compliqué, face aux chiffres de la sécurité routière, qui implacablement désignent la vitesse comme cause majeure des morts sur la route. Enfin, le grand discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Un élu, pourtant fidèle soutien de Laurent Wauquiez, nous confiait à ce sujet, et je le cite, « Ce seront des belles formules, on n'arrivera pas à s'y opposer, on ne retiendra que son discours, on va se consoler avec la hausse de la CSG au 1er janvier 2018 et d'éventuelles bourdes, comme le Tokyo-Paris du Premier ministre, mais même ça, ça ne prend pas ». Fin de citation, Maxime, on a vraiment connu meilleur moral pour commencer l'année. Et on voit le tableau que vous dressez. J'ai envie de vous dire, en citant Molière, qu'est-il allé faire dans cette galère, Laurent Wauquiez ? Eh bien, il espère être candidat de la droite en 2022, pour répondre clairement à votre question. Mais enfin, que pense-t-il ? Il pense qu'Emmanuel Macron est en décalage avec ce qu'il appelle le pays réel. Le président serait un pur produit de la mondialisation, sans racines, sans identité, incapable de percevoir les souffrances et les besoins de la France périphérique. Les gens ne l'aiment pas. Voilà ce que me confiait récemment Laurent Wauquiez lui-même. Ça a le mérite d'être simple et clair, facile à comprendre, mais est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est d'abord faire totalement abstraction de l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a seulement 7 mois et il y a là un point commun, saisissant entre Laurent Wauquiez et Jean-Luc Mélenchon. Ils contestent tous les deux la légitimité d'Emmanuel Macron, la légitimité démocratique du pouvoir. L'élection face à Marine Le Pen ne compterait pas tant les Français ont intégré qu'il était vital de faire barrage à l'extrême droite. Admettons. Mais, alors comment expliquer la popularité en hausse à plus de 50% du président de la République et de son Premier ministre ? Surtout que lorsqu'on regarde les sondages de près, on voit que c'est auprès de l'électorat de droite qu'Emmanuel Macron marque des points. Et quand on les regarde d'encore plus près, on voit que les Français disent vouloir laisser sa chance à ce nouveau président. Il n'adhère pas forcément idéologiquement à sa politique, mais il constate qu'il fait bouger les choses et il demande à voir. Du coup, eh bien, la seule chose, la seule clé qui pourrait débloquer l'horizon pour Laurent Wauquiez, c'est l'échec d'Emmanuel Macron. Le président s'est donné deux ans pour obtenir des résultats sur le seul front qui compte, celui du chômage. S'il échoue, alors la droite redeviendra, un temps soit peu, audible. En attendant, c'est la quadrature du cercle. Je vous donne un dernier chiffre pour conclure. 82 des 100 députés LR ont voté en faveur des ordonnances travail. Dans ces conditions, et tant que les députés voteront les réformes qu'ils jugent utiles pour le pays, on verra d'ailleurs ce qu'ils feront sur la formation professionnelle, l'assurance chômage, les retraites, ça va être très compliqué pour Laurent Wauquiez de nous expliquer qu'il est indispensable de s'opposer quand on est de droite. Daniel ? Oui, c'est plus une impression qu'une question sur Wauquiez, je voudrais voir votre avis. C'est autorisé, bien évidemment. Quand on regarde l'homme parler, on l'entend parler, qu'on le regarde bouger, il fait de plus en plus penser au Chirac des débuts, quand Chirac était jeune, un peu arrogant, impulsif, est-ce que c'est un peu ce sentiment que vous avez aussi ? Alors, moi ce n'est pas ce sentiment que j'ai personnellement, mais ce qui est intéressant c'est que, bien souvent, on reproche à Laurent Wauquiez d'être antipathique, de ne pas générer de sympathie, en tout cas auprès de la population. Et ces défenseurs utilisent souvent cet exemple. Ils disent, mais regardez, Jacques Chirac, quand il était le jeune loup, tout le monde le détestait, il était très dur, il incarnait comme ça une forme de violence, de brutalité, il est devenu le vieux sage que tout le monde adore. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour Laurent Wauquiez. Merci David Doucan. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...